bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien ce soir nous allons regarder les énergies pour le mois de mars pour le signe de l'horoscope capricorne alors pour la première semaine ici on me parle justement que vous êtes peut-être très stable au niveau de la santé pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous je ressens que vous êtes bien enraciné que vous êtes vraiment vous avez une bonne vitalité vous êtes en forme d'accord c'est ce qu'on me donne à ressentir peut-être que vous êtes en forme déjà depuis l'hiver par contre on me dit dans cette première semaine cette première semaine de mars on fait référence peut-être aux finances jolie il y a peut-être un problème d'ordre financier dans la dans la première semaine en tout cas c'est ce que je sais ce que je vois je pense que pour le printemps il va il va y avoir quelque chose qui va se débloquer pour vous en tout cas parce que ici j'ai quand même la notion d'avoir une victoire il ya quelque chose qui est en mouvement ici peut-être concernant des courriers et des téléphones peut-être vous allez vous renseigner justement concernant ce blocage procédé d'améliorer vos finances pour moi c'est ces coups de fil ces appels sont comment je pourrais vous expliquer ce qu'on me donne à ressentir c'est comme si en fait on me disait ces appels pour vous c'est primordial de les passer ou de les avoir dit prêter attention avec avec cette carte là c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant d'accord c'est vraiment ce qu'on me dit ici c'est que c'est primordial c'est quelque chose vraiment qui va vous aider à aller de l'avant pour vous de toute façon ce sera une réussite c'est quelque chose vraiment c'est un mouvement qui va vraiment vous réussir pour la deuxième semaine de mars ensuite concernant la troisième semaine avec cette carte là qui nous fait référence à l'été alors évidemment c'est un tirage général prenez comme ça vous parle ne vous sentez pas tout de suite persécuté si vous sentez que ça vous correspond pas il faut pas le prendre au premier degré d'accord j'insiste vraiment sur ça parce que des fois il y a des personnes qui se sentent pas concernées et qui se disent ouais mais ça va m'arriver parce qu'on m'a dit ça non si vous ressentez qu'il y a des similitudes avec vos situations actuelles c'est que ça peut très fortement vous aider sinon je vous invite à aller voir peut-être sur d'autres chaînes ici justement donc on me dit par rapport à l'été il y a très certainement soit l'été passé on me donne plusieurs situations alors je vais déjà vous en donner une on me dit par rapport à l'été il y a eu des masques qui ont été portés au sein de la famille où c'est que ça a pu engendrer une certaine coupure d'accord pour d'autres on me dit vous restez trop au repos et vous vous voilez la face concernant aussi votre foyer la famille d'accord ça peut engendrer aussi une petite coupure alors c'est aussi possible qu'on nous dise qu'il y ait des personnes qui soient fausses au sein de votre famille qu'il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous dans le cadre familial de toute façon c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose que vous allez percevoir dans cette troisième semaine parce qu'il y a la notion vraiment de faire une coupure avec cette carte là donc pour moi vous allez vraiment prendre conscience de tout ça d'où peut-être justement le fait que les finances soient gelées par rapport à cette personne d'accord alors je poursuis en quatrième semaine on me parle de pensées sombres peut-être ce sont des choses que vous n'avez pas connaissance pour moi ici pour beaucoup d'entre vous ce que je ressens en fait c'est que vous n'allez pas trop avoir le moral en fait vous allez avoir vraiment des pensées méchantes si je puis dire vraiment un gros tracas quelque chose vraiment qui va vous peser dans l'esprit c'est vraiment ça que je ressens peut-être concernant quelque chose qui touche à sa fin ici que ça fait peut-être un moment que ça aurait dû se finir d'accord c'est peut-être de l'ordre affectif ou pas mais c'est quelque chose en tout cas qui qui vous fera qui vous procurera vraiment beaucoup de chagrin en tout cas c'est ce que je ressens dans la quatrième semaine c'est pas forcément dit que ce soit d'ordre sentimental ici parce que quand même en carte synthèse on m'en a donné deux alors je les ai pris les deux ici on a la carte du mouvement et du travail donc ça peut très bien nous parler au sein de votre travail ou bien que c'est un travail que vous devez faire avec vous-même d'accord pour ce mois de mars c'est ce que je ressens c'est possible qu'il y ait des choses qui vont changer qui vont se décanter pour le mois de mars concernant peut-être aussi le travail pour vous oui pour beaucoup d'entre vous il y a des choses qui vont se mettre en place concernant le travail il y a du mouvement peut-être que certains d'entre vous financièrement ils sont bloqués justement parce qu'ils n'ont peut-être pas de travail actuellement mais il y a des notions d'écrit et de téléphone ici donc peut-être des réponses des échanges peut-être de l'ordre du travail d'accord ouais mais la tromperie est quand même assez présente dans votre cercle familial ici en tout cas c'est ce que je ressens si c'est pas vous-même c'est quelqu'un vraiment dans le cercle familial qui porte un masque donc voilà ce que je peux dire sur les énergies générales maintenant petit cadeau concernant les énergies dans le domaine affectif nous allons voir ce qui ressort pour vous pour le mois pour le mois de mars alors j'ai déjà plein de cartes qui ont sauté pour certains d'entre vous on vous dit amour véritable d'accord donc si vous êtes en couple on vous dit que c'est un amour véritable et que vous avez le libre accès donc que vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne pour d'autres on me dit peut-être que certaines personnes par rapport à la coupe on me dit que certaines personnes ont peut-être rencontré quelqu'un depuis peu ou depuis un certain moment et qu'ils pensaient peut-être que ce serait une relation passagère et on vous dit que ça c'est joli donc ce n'est effectivement pas quelque chose de passager parce que c'est quelque chose qui va s'officialiser en fait dans le temps et je vois un déménagement je vois un déménagement avec cette personne donc je vous montre quand même les cartes parce que je ne les ai pas montrées aussi dans le tirage d'avant voilà ici c'est donc la carte de l'amour véritable ici c'est la carte du libre accès et la carte du déménagement donc voilà vous avez quand même des belles énergies dans le domaine sentimental j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous pouvez me joindre en dessous de la vidéo dans la barre de description il y a justement mon adresse e-mail où c'est que vous pouvez me contacter pour une guidance plus personnelle voilà j'espère avoir pu vous aider je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée merci